Après s'être fait voler son véhicule à Laval en février dernier, un homme de Lévis n'est pas au bout de ses peines. Marie-Pierre, il doit maintenant contester une contravention après que les voleurs aient laissé son véhicule dans les rues de Montréal. Yannick Paquette ne s'attendait pas à retrouver la trace de son Toyota RAV4 qui avait été volé, mais il a reçu un avis pour contravention non payé de 90 $. Donc, il faut bien comprendre que la ville de Montréal avait pu retrouver son véhicule, mais que le message ne s'était vraisemblablement pas rendu à temps. D'ailleurs, Yannick Paquette a eu l'information comme quoi les voleurs laissent parfois dormir les véhicules quelques jours dans les rues pour s'assurer qu'il n'ait pas de dispositif de repérage GPS. Ensuite, il les expédie au port de Montréal pour qu'il se rende dans d'autres pays. La contravention, selon Yannick Paquette, aurait pu lui permettre de retrouver son véhicule si la communication avait été adéquate avec la ville de Montréal. Mais le problème, selon lui, c'est de devoir se rendre à la cour municipale le 26 mars prochain pour contester cette contravention non payée. Ce n'est pas pour le montant de 90 $ qu'il décide de le faire, mais bien pour la forme. Une semaine pile après le 9 février, il y avait une contravention sur le RAV4. Je sais exactement il était où, mais je n'ai pas une nouvelle. Donc, il avait retrouvé ma voiture. Personne ne me l'a dit. Personne n'a vu à temps. Ce constat d'infraction de 90 $ aurait pu me sauver pour à peu près 45 000 $ de réclamation. Le véhicule, les bancs, le temps passé, la location de la voiture en attendant que tout le dossier se règle avec mon assureur. Ce qui est aberrant là-dedans, c'est qu'on m'a donné une contravention, qu'on me l'a envoyée, que je conteste et que je dois faire cinq heures de voiture aller-retour pour aller débattre devant un juge. De son côté, la ville de Montréal nous a répondu par courriel, disant que de communiquer au préalable avec un procureur de la poursuite en présentant les preuves pourrait mener à ce que la convocation soit annulée et que l'amende soit levée. Mais Yannick Paquette a dit déjà avoir fait ses démarches et devra se présenter le 26 mars prochain pour contester sa contravention non payée. On vous revient avec plus de témoignages plus tard sur nos zones. Merci Marie-Pierre.